C'est désormais une tradition chez Ferrari. La berlinette à moteur V8 du catalogue reçoit en cours de carrière une version radicale. La toute nouvelle 458 spéciale fait donc partie de la lignée des 360 Stradal et 430 Scuderia. Cette déclinaison reçoit plusieurs modifications par rapport à l'Italia. En premier lieu au niveau moteur, le V8 4.5, toujours atmosphérique, atteint désormais la puissance impressionnante de 605 chevaux, ce qui nous donne un rendement exceptionnel de 135 chevaux par litre. Cette mise à jour moteur, plus ou moins dictée par la concurrence de plus en plus présente de la McLaren MP4-12C, s'accompagne d'un allègement de 90 kg qui devrait faire tomber le poids sec sous les 1300 kg. Avec de telles caractéristiques, la 458 spéciale est capable, selon Ferrari, d'abattre le 0 à 100 km heure en 3 secondes tout rond. Quant au 0 à 200 km heure, il ne lui faudra que 9 secondes une pour le réaliser, mais cela, il faudra aussi le mettre au crédit d'une aérodynamique active particulièrement poussée, que l'on devine seulement en détaillant les nouvelles entrées d'air du bouclier avant, ainsi que le diffuseur arrière désormais beaucoup plus large, grâce au rehaussement des échappements. De plus, Ferrari annonce aussi une nouvelle version de son système de contrôle de motricité électronique, pour un meilleur contrôle de survirage et une efficacité en courbe encore meilleure. La preuve en chiffres, la 458 spéciale tourne en 1.23.5 sur le circuit de référence de Fiorano, c'est 1.5 seconde de mieux que la 458 de base, et a seulement 0.5 seconde du temps de la F12 Berlinetta à moteur V12. Ferrari affirme enfin qu'avec sa capacité à encaisser un G33 en latéral, elle est le modèle le plus performant de sa gamme actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada